Brossard, c'est vous. Résidents, commerçants, propriétaires, locataires et aussi les employés de la Ville. Bonjour, mon nom est Suzanne Payette, je suis la directrice de la bibliothèque Georgette Lepage à Brossard. Bonjour, je suis Marianne Desfossés, urbaniste, chargée du projet de la révision du programme particulier d'urbanisme au centre-ville, le PPU Centre-Ville. Bonjour, mon nom est Claude Desiel, je suis un employé de la Ville de Brossard depuis 40 novembre à la direction Eugénie et je suis aussi un résident de la Ville de Brossard depuis le mois d'avril 1964. Brossard est une ville en évolution, vous le savez, vous le voyez même. Et le secteur du centre-ville n'y fait pas exception. L'important, c'est d'évoluer en cohérence en fonction des attentes et des besoins de tous et toutes. Pour que ce secteur soit à votre image, nous avons besoin que vous nous partagiez votre vision du futur centre-ville. Nous savons que cette vision doit prendre appui sur la vraie vie, sur les éléments qui font de Brossard ce qu'elle est, pour l'amener vers ce qu'elle pourrait être. En novembre prochain, vous pourrez participer à des ateliers d'idéation pour transformer la ville avec nous. Grâce à ce balado, vous découvrirez nos réflexions sur Brossard et les éléments uniques des différents secteurs du futur centre-ville. Nous allons ensemble revisiter notre ville, ce qui sera l'occasion d'enrichir les discussions qui naîtront dans les prochaines étapes de consultation. Vous pouvez écouter ce balado en marchant, en voiture, en vélo et même en autobus. Un petit rappel toutefois, si vous vous rendez sur place, n'oubliez pas de respecter le Code de la route et les consignes sanitaires en vigueur. Premier arrêt, le boulevard Tachereau. C'est un boulevard essentiel pour la ville, mais franchement mal aimé. Et quand on le regarde aujourd'hui, on peut comprendre pourquoi. Vous êtes toujours nombreux à nous faire part de vos attentes pour le boulevard Tachereau. Trop gris, trop de béton, pas assez d'arbres, trop bruyant. C'est ce qui vous préoccupe depuis longtemps. D'ailleurs, dans le sondage sur le futur centre-ville, vous avez été nombreux à nous en parler. C'est pour cette raison que nous commençons par lui. Le boulevard Tachereau a été aménagé en 1932 et, à ce moment-là, il traversait des terres agricoles. Avant cette date, c'était une route à numéros, avec trois voies au total. Une par direction et une au centre, qui pouvaient être utilisées pour les deux directions. Le boulevard a été élargi en 1962 pour devenir une artère de circulation rapide à six voies. C'est ce changement qui a particulièrement orienté la structure des quartiers résidentiels périphériques au boulevard Tachereau. Les quartiers ont été créés à cette époque et on le voit autant dans les formes sinueuses des rues que les styles typiques des bâtiments. Ils sont le reflet des tendances des années 60-70. Ce boulevard, peu importe sa forme ou son nom, a toujours été utilisé comme voie de communication principale entre les différentes villes de la rive sud. Axe économique orienté principalement vers le commercial, il voit sa vocation se transformer avec le temps. Il joue le rôle de colonne vertébrale pour tout le secteur de la rive sud. C'est grâce à lui que nous allons avoir un arrêt du REM dans le secteur Panama et grâce à lui que le premier terminus d'autobus de la ville s'est installé sur Panama. Initialement, la ville de Brossard, c'était des petits pôles isolés. Le boulevard Tachereau n'était pas le lien en ce moment-là entre ces différents pôles-là. Le boulevard Tachereau a été créé pour relier la ville de la Prairie au pont du Havre en 1932. C'est l'ouverture du boulevard Tachereau. Le pont du Havre a changé deux années plus tard de nom pour prendre le nom de Jacques Cartier pour fêter les 400 ans d'arrivée de Jacques Cartier. Au début des années 60, c'était une voie de circulation pratiquement sans résidence et sans commerce. Bien sûr, avec l'arrivée des résidents en plus grand nombre, c'est là que les commerces ont commencé à s'implanter sur une voie de circulation permettaient un accès rapide à chacun des petits secteurs. Par contre, avec l'arrivée du pont Champlain, c'est sûr que ça a donné toute une autre dynamique au boulevard Tachereau. Plusieurs événements ont transformé le boulevard Tachereau au fil des ans. L'annonce de la construction du pont Champlain en 1955 a non seulement transformé le boulevard, mais aussi la ville. Cette annonce a entraîné un important boom démographique à Brossard. Une partie importante du portefeuille immobilier de la ville s'est d'ailleurs construit dans les années 60 et 70, tout de suite après l'ouverture du pont. La tenue de l'Expo 67 à Montréal a aussi contribué à la notoriété de la ville. Plusieurs personnes qui ont visité l'Expo ont logé dans les hôtels et motels de Brossard sur le boulevard Tachereau, construits spécialement pour l'occasion. Par contre, très peu de ces hôtels sont encore présents. Ce qui a surtout marqué, et qui continue de rester pour le moment, c'est la place faite à l'automobile. Les centres commerciaux, voies rapides, les bretelles d'accès aux autoroutes, les aires de stationnement à perte de vue et les enseignes de grand format, tout a été conçu pour faciliter la circulation en auto. D'ailleurs, avec la priorité donnée à l'automobile, il est difficile de se déplacer autrement. Circuler à pied ou en vélo sur le boulevard Tachereau, c'est loin d'être facile. Les intersections sont dangereuses pour les piétons, longues et vraiment difficiles à traverser. Notre café a le temps de devenir froid avant d'arriver de l'autre côté du boulevard. En plus, à certains endroits, il n'y a même pas de trottoir du tout. On doit circuler sur le gazon ou dans les aires de stationnement pour accéder aux différents commerces ou pour accéder aux rues qui sont en arrière. En fait, ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'on n'y circule pas du tout à pied parce qu'on ne s'y sent vraiment pas à sa place. Quant au vélo, très peu d'aménagements sont présents pour l'encourager. Les pistes cyclables sont rares et ne sont pas toutes connectées entre elles aujourd'hui. Quant au trafic, il est tellement dense et rapide que seuls les plus téméraires s'y risquent en vélo. Il n'y a pas que les trottoirs et les pistes cyclables qui sont à améliorer, d'ailleurs. Plusieurs intersections ne sont pas sécuritaires pour les piétons et les cyclistes. Même en voiture, il y a des intersections qui sont malheureusement célèbres pour les risques d'accident. Cet élément rend les bâtiments qui sont très proches les uns des autres inatteignables à pied ou à vélo. Essayer de passer du Renaud-Bré ou du Cégep de Saint-Jean au Terminus Panama à pied, c'est tout un défi. Plusieurs prennent même l'autobus pour le faire. C'est plus sécuritaire et même plus rapide. Donc, beaucoup d'efforts ont été déployés par la Ville dans les dernières années pour améliorer cette situation-là. Et les efforts continueront, ça c'est certain. Bref, il est très difficile de circuler autrement qu'en auto ou en autobus sur le boulevard Tachereau. Sans compter que le boulevard Tachereau, c'est un accès important vers le pont Champlain. Ces éléments-là, ensemble, entraînent beaucoup d'achalandage, mais également de la congestion. Le trafic ajoute une autre contrainte au secteur, c'est le bruit. Tenir une conversation sur le trottoir ou sur une terrasse avec aucun aménagement pour s'isoler du bruit, c'est plutôt difficile. Avec tous les camions et les véhicules qui passent, on n'arrive pas à s'entendre. Un travail de fond est donc en cours actuellement à la Ville pour favoriser la mobilité active sur le boulevard. Et les résultats qui en sortiront dépendront de la vision qui sera adoptée. C'est d'autant plus important que le boulevard Tachereau est comme la colonne vertébrale de Brossard. Tout le monde est déjà passé par là. Pour plusieurs d'entre vous, c'est même un itinéraire quotidien. Le boulevard Tachereau est la propriété du ministère des Transports du Québec. Le ministère est donc responsable de son entretien et a le dernier mot sur chacune des modifications apportées sur son aménagement. Ça veut donc dire que pour chaque projet qui implique le boulevard, une autorisation doit être demandée et surtout obtenue. Cela rend les projets plus complexes et un peu plus longs. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'empêcher de planifier des changements pour autant, bien au contraire. D'ailleurs, il y a un long historique de planification et de vision pour Tachereau. Un projet de revitalisation du boulevard, incluant du transport collectif structurant, est en discussion depuis plusieurs années. Il avait notamment été question d'avoir un tramway sur le boulevard Tachereau qui circulerait de la prairie à Longueuil, le projet Léo. Maintenant, le gouvernement songe davantage à un REM, mais rien n'est encore décidé. Cette décision aura un impact important sur la forme que prendra le boulevard Tachereau de demain et nous devons en tenir compte. Ce qui est certain, c'est que la revitalisation des abords du boulevard Tachereau fait partie du projet de révision du PPU Centre-Ville et mérite toute notre attention. Le boulevard Tachereau a beaucoup de potentiel. L'histoire a démontré qu'il est possible de transformer des routes hostiles aux piétons et aux cyclistes en boulevard urbain plus humain. Tout est une question de vision et d'aménagement. On a justement l'exemple de l'autoroute Bonaventure à Montréal, qui a été démoli et remplacée par des voies de circulation au sol et des parcs centraux. L'espace essentiellement occupé par une autoroute surélevée permet aujourd'hui aux résidents de profiter d'un parc, d'un sentier linéaire, d'avoir des espaces pour se relaxer. Des œuvres d'art magnifiques ont même été intégrées au projet. Tout ça en ayant conservé la circulation importante. À une échelle plus petite, il y a aussi l'exemple du chemin de Chambly à Longueuil. Les citoyens peuvent maintenant circuler à pied ou à vélo en toute sécurité grâce à un trottoir et une piste cyclable en site propre. Pour arriver à créer le boulevard Tachereau de demain, on a deux grands défis à relever. Le premier est au niveau de la circulation et l'autre, ce sera celui des terrains qu'il borde. Les deux sont intimement liés, vous allez voir. Au niveau de la circulation, la vocation de transit du boulevard ainsi que ses points d'accès à l'autoroute 10 et au pont Champlain vont demeurer. On sait que l'arrivée du REM aura un impact sur les habitudes de déplacement des brossardois et des résidents des villes voisines. Ça, c'est sûr. De quelle façon le boulevard Tachereau pourrait-il améliorer les déplacements, les rendre plus efficaces, plus agréables? Regardez autour de vous. L'espace est large, vaste, suffisamment pour permettre à différents modes de déplacement de cohabiter. Sans compter qu'un projet de transport collectif majeur est en planification sur le boulevard Tachereau. Quelle place devrions-nous faire aux autres modes de déplacement? Lesquels aimeriez-vous pouvoir privilégier? La marche? Le vélo? Votre vélo ou un vélo partagé de style Bixi? Plusieurs d'entre vous utilisaient déjà la voie réservée aux autobus sur le pont Champlain avant la pandémie pour vous rendre au travail. Et si les déplacements en autobus pouvaient être aussi efficaces que ceux de la voie réservée sur le boulevard Tachereau? Est-ce que vous seriez plus enclin à monter dans l'autobus en dehors des périodes de pointe? Le deuxième défi, c'est celui des terrains qui bordent le boulevard. On a vu des bâtiments être revampés complètement, d'autres de façon un peu plus légère. D'autres encore prévoient de démolir leurs bâtiments au complet pour en faire complètement autre chose. Pour certains, ce sont les usages qui ont changé, tandis que pour d'autres, ce sont les propriétaires qui souhaitent conserver les commerces en place. Les terrains sont grands et le contexte est favorable au changement. Ces éléments-là combinés rendent plusieurs opportunités possibles alors que ce n'était pas le cas il y a à peine même juste deux ans. Pour faire de ces opportunités un succès, il sera important de bien planifier ces changements pour qu'ils puissent apporter un bénéfice aux citoyens déjà présents. Comment tirer le meilleur parti de ce changement qui s'opère? Les aires de stationnement sous-utilisées sont la norme. Les arbres sont rares. Le boulevard Tachereau a mauvaise presse autant pour les îlots de chaleur, les enseignes que pour tout le reste. En raison de leur âge et du marché actuel, de nombreux sites commerciaux ont commencé à se transformer et d'autres le planifient. Les projets sont de plus en plus fréquents. Ces terrains sont bien localisés et près de tous les services. Leurs superficies sont importantes et pourraient permettre la création de nouveaux quartiers complets qui offriraient des services additionnels aux résidents actuels autant qu'aux résidents à venir. La question des infrastructures reste un élément qui comporte plusieurs défis dans le cadre d'un redéveloppement d'un centre commercial, par exemple. Les façons d'intégrer ces différents projets au quartier, où ils se greffent, seront abordées, secteur par secteur, dans les prochains épisodes. Alors, le boulevard Tachereau, maintenant qu'on en a parlé, qu'est-ce qu'on devrait en faire? Il vous faudra réfléchir à ce que vous trouveriez pertinent de conserver. Ce que vous aimez dans ce secteur, les choses que vous y faites aujourd'hui et que vous aimeriez continuer d'y faire. Car tout ne peut pas et ne devrait pas être enlevé. Et côté mobilité, quels sont les aménagements qui amélioraient votre utilisation du boulevard Tachereau autrement qu'en voiture? Qu'est-ce qui devrait être fait pour améliorer vos déplacements? Les rendre plus efficaces, plus agréables, vous donner le goût de laisser votre voiture un peu plus loin et de faire le reste à pied ou à vélo. Montez avec nous pour le prochain arrêt. Coins Lapinière et Auteuil pour continuer la visite du boulevard Lapinière et de la place du commerce. Deuxième arrêt, boulevard Lapinière. Nous allons vous raconter des morceaux d'histoire des environs du boulevard Lapinière. Nous nous concentrerons sur le tronçon entre l'avenue Auteuil jusqu'aux limites de Brossard avec Saint-Lambert. De façon générale, on retrouve sur Lapinière de nombreux commerces et services et des immeubles résidentiels. Les commerces les plus connus de ce secteur sont la place du commerce et l'ancienne arénale et quatre glaces, qui est maintenant fermée. Anciennement, le boulevard Lapinière a aussi accueilli les motels et également des campings. Parmi les plus connus de l'époque, citons le camping Green Acres, qui était localisé à l'intersection d'Auteuil et de Lapinière. Ou encore le camping Moe Camp, avec son accueil dans un tipi. Ce dernier était localisé là où est le commerce Toys R Us aujourd'hui. Dans les années 60 et 70, le fruits et légumes Lapinière au coin de Tachereau était un lieu de rendez-vous incontournable pour se procurer ses fruits et légumes. Le bâtiment a cependant été démoli en 1982 pour construire le centre horticole de Lapinière. Puis, le restaurant Vini Gambini y avait élu domicile. Cet emplacement est maintenant occupé notamment par le restaurant Kanda Sushi. Et vous rappelez-vous de l'enclos de pratique pour le baseball qui était localisé près de l'autoroute 10? Beaucoup de coups de circuit y ont été frappés. Aujourd'hui, ce secteur a bien changé. Le secteur A, qui est voisin du boulevard Lapinière, a vécu une transformation importante qui se poursuit encore aujourd'hui. Un exercice a d'ailleurs été mené par la Ville pour modifier les règlements applicables dans le secteur, en concertation avec les citoyens, afin de préserver le caractère et les caractéristiques urbanistiques du quartier. Les commerces sur le boulevard Lapinière sont plutôt axés sur les services et la vente au détail. Leur rayonnement est à l'échelle du secteur et des résidents localisés tout près. Ce commerce fond de ce secteur un lieu où tout est facilement accessible. On constate toutefois un certain essoufflement économique. Les terrains sont peu profonds et l'occupation actuelle est maximisée. Dans la plupart des cas, les bâtiments occupent la majorité de leurs terrains et le reste est dédié au stationnement. En circulant sur le boulevard, on se rend compte qu'il y a malheureusement peu d'espace où il est possible de végétaliser les terrains, ce qui fait de Lapinière, tout comme Tachereau d'ailleurs, un îlot de chaleur important. Le secteur du boulevard Lapinière subit lui aussi une congestion importante, notamment parce qu'il se relie au boulevard Tachereau. Aujourd'hui, force est de constater que ce secteur possède de nombreuses contraintes à considérer si on veut envisager de le transformer un jour. Les niveaux de terrain sont différents de ceux des trottoirs ou de la rue. Par exemple, un des côtés du maïs-champelin est plus bas que celui du reste du boulevard Lapinière. Comme on l'a aussi souligné pour le boulevard Tachereau, la place de l'automobile est à reconsidérer, à revoir complètement. Mais contrairement à Tachereau, sur Lapinière, on a des trottoirs qui sont présents de part et d'autre du boulevard. En plus, et ce qui est un avantage ici, les bâtiments du côté nord de Lapinière sont généralement très près de la rue et donc plus facilement accessibles à pied ou même à vélo. Mais on observe quand même que la place dominante des espaces de stationnement demeure, notamment dans le tronçon face au maïs-champelin. La revitalisation a débuté sur Lapinière. De beaux exemples de revitalisation ont été réalisés sur cette rue dans les dernières années. On peut apercevoir certains exemples sur le tronçon entre l'avenue Hauteuil et le boulevard Tachereau. Par exemple, au 2440 Lapinière, un immeuble résidentiel a récemment été construit. À même ce projet, une œuvre d'art sculptural en acier cortaine, conçue par l'artiste Joe Gibelli, a été installée sur le terrain, près de la rue. Elle représente « la famille » et fait référence également à Brossard par sa conception. Si vous avez opté pour la marche à l'écoute de ce balado, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Face à ce bâtiment, il y a aussi deux bâtiments résidentiels, dont une résidence pour personnes âgées. Ces bâtiments, construits au début des années 2000, donnent un aperçu de la forme que peut prendre la densité dans le secteur. Ces immeubles ont une hauteur de six étages, de grandes façades faites toutes en briques et des aménagements paysagers importants. Malgré leur grande hauteur, ils s'harmonisent au secteur par la façon dont les bâtiments sont localisés sur le terrain, légèrement en retrait et par la brique présente sur les bâtiments. Lorsque l'on réfléchit aux enjeux qui sont présents dans ce secteur, l'accessibilité à certains secteurs demeure difficile. En effet, en raison de la congestion et de la configuration de certaines intersections, il est difficile pour certains résidents d'accéder à leur domicile. Les citoyens nous ont fait part de cette problématique par le passé, notamment durant l'exercice de révision réglementaire du secteur A. L'accès aux rues Alcide, Albert et Alor est difficile aujourd'hui, on ne se le cache pas, et ça fait partie des enjeux à considérer. Quant au trafic, on y revient encore et encore. On l'a mentionné précédemment, mais il faut ajouter qu'il entraîne également sur le boulevard Lapinière des problèmes de bruit. Par contre, là où des bâtiments sont présents, le niveau de bruit est beaucoup plus bas. Place du commerce. Ce qui est à noter dans ce secteur, c'est surtout qu'il est composé d'immeubles, d'un ou deux étages. Le long du boulevard Lapinière, on retrouve une frange de commerces locaux dans ce secteur et le boulevard permet d'atteindre rapidement les villes de Longueuil et Greenfield Park. En marge du boulevard Lapinière se trouve un complexe commercial majeur, la place du commerce. C'est en 1974 qu'on a construit la place du commerce. Il s'agissait, au départ, d'abriter certaines fonctions industrielles et elle a évolué au fil du temps. On y retrouve aujourd'hui des commerces de services, des bureaux et des restaurants. Pour ceux qui étaient présents dans les années 90, ce qui a caractérisé la place du commerce est, sans contredit, l'ancien bar, le Fosy. La place du commerce est un peu isolée sur un boulevard secondaire, le boulevard Provencher. Il n'y a jamais eu de gros commerce qui attire les gens de loin. Il y a eu des bars, le Fosy, entre autres, qui a eu peut-être une histoire assez mouvementée vers la fin de sa présence. C'était vraiment divertifié. Il n'y avait pas de fil conducteur, sauf les stationnements. C'est une mer de stationnement parce qu'il n'y a aucun espace vert. Les gens ont de la misère à s'y retrouver parce que, justement, le grand nombre de petits bâtiments ne sont pas interreliés par un fil conducteur comme, par exemple, un pôle alimentation, un pôle service aux citoyens. Chacun, c'est un genre de mini-parc industriel. Ça a, par contre, son avantage. Ça permettait à des gens d'être au milieu de la ville. Vraiment, à ce moment-là, le centre-ville, c'était aux alentours du maire Champlain. Donc, c'était un endroit où tout le monde pouvait trouver son compte. Mais avec le temps, Brossard s'est développé, s'est étendu. Et là, d'autres secteurs de la ville se sont développés. Et eux aussi ont exigé la proximité de centres d'achat ou de points de service. Et maintenant, la place du commerce marque l'histoire d'une autre façon. La pandémie à laquelle nous faisons face a nécessité l'implantation d'une clinique de dépistage de la COVID-19. Et c'est dans ces locaux qu'elle s'est installée. Bonjour. Bonjour. Vous avez un rendez-vous? Oui. C'est quel vaccin? On note que ce secteur n'est pas attirant à première vue. Certainement parce qu'il manque une intégration complémentaire avec cette partie du secteur. Mais les bâtiments sont d'une bonne qualité. En plus, la place du commerce est plutôt bien située et est une localisation de choix. Car elle est à la limite du 1 km de la future station du REM de Panama. Ce secteur a un potentiel énorme. Aujourd'hui, son avenir est à redéfinir pour qu'il soit plus attractif pour les entreprises, tout en offrant des bénéfices aux personnes qui habitent à proximité et qui seraient appelées à y vivre. Comme tous les terrains déjà mentionnés, cette vision doit être faite en collaboration avec le propriétaire des locaux et du terrain, car la ville n'en est pas propriétaire. La place du commerce est un peu en marge du boulevard Tachereau. Et elle ne reçoit pas la visibilité et l'attractivité des terrains qui donnent directement sur le boulevard. Même si parfois, cette attractivité peut être discutable, comme on le mentionnait auparavant. L'autre difficulté de ce secteur est que de nombreux bâtiments ne donnent pas sur le boulevard Pelletier. C'est difficile d'imaginer pour quelqu'un qui ne connaît pas l'endroit qu'il y a 11 bâtiments sur ce terrain. Ce site a également de nombreux atouts cachés. Il est situé dans un secteur résidentiel bien établi, sans compter les autres activités commerciales des alentours. Un dernier élément qui peut sembler banal, mais qui est important, est que ce site est détenu en majorité par un seul propriétaire. Quand on a un seul interlocuteur, les échanges sont facilités lorsque vient le temps de revoir la planification d'un secteur de cette envergure. De nouvelles activités pourraient sans contredit être un plus pour améliorer ce qui est déjà en place. Et tous ces espaces de stationnement vacants sont autant à un beau potentiel pour transformer le site. Il ne reste qu'à déterminer comment ce sera fait. La localisation de ce site, mais également de celui de l'ensemble des propriétés aux abords du boulevard Lapinière, est également un atout. Pour un résident de ce secteur, il est possible de se rendre au REM à pied en moins de 15 minutes. Sans compter les autres commerces déjà présents, l'éducation postsecondaire en place comme le cégep de Saint-Jean et les nombreux bureaux, tout est à proximité. Dans un souci de développement durable et d'équité, il serait pertinent de permettre à davantage de résidents de profiter de la proximité de ces services et de cette accessibilité unique. Ce secteur est donc appelé à changer dans les prochaines années. Plusieurs possibilités s'offrent pour du redéveloppement. Lesquelles devraient être privilégiées pour que ce secteur corresponde le mieux à vos attentes? Quels aménagements pourraient ou même devraient être faits pour vous donner envie d'y aller et même d'y vivre? Arrêt du secteur du Maille-Champlain Rendons-nous maintenant dans le secteur du Maille-Champlain, bordé notamment par le boulevard Pelletier. On peut dire qu'historiquement, le boulevard Pelletier n'a lui non plus pas été en reste. Il aurait servi de piste de course pour des autos type boîte à savon dans les années 80. En plus du boulevard Pelletier, on remarque que le secteur du Maille-Champlain est bordé de tous les côtés par des artères majeures. Il y a le boulevard Tachereau et l'avenue Lapinière, dont on a parlé précédemment, mais également le boulevard Provencher et l'avenue de Panama. Dans ce secteur, on retrouve, en plus du Maille-Champlain, deux bâtiments résidentiels de six étages, un hôtel, un édifice à bureau de six étages, quelques restaurants et un centre de conditionnement physique. Le Maille-Champlain est considéré comme un des centres commerciaux les plus attrayants de la Montérégie. Pour la petite histoire, c'est en 1975 que le Maille-Champlain a ouvert ses portes. Il a contribué à faire connaître Brossard. Tout le monde venait au Maille-Champlain à l'époque. Il a complètement modifié l'image de Brossard. Il attirait des gens de Montréal, notamment de Verdun. Des grosses bannières étaient présentes. Le Sears, le Labé, le Distribution Consommateur, le Steinberg. La crème des commerces majeurs de l'époque. Le Maille-Champlain, quand ça a ouvert en 1975, c'était le premier centre d'achat moderne, en ayant deux pôles d'attractions majeures. Un endroit où les gens pouvaient trouver des produits quotidiens, comme l'épicerie ou une pharmacie, et à l'opposé, des biens plus durables. Ça fait déjà presque 50 ans que le Maille-Champlain est ouvert, donc en fait 46 ans exactement. Et deux années plus tard, le succès appuyant l'expansion, il y a eu une deuxième extension. Et là, on a construit plus loin, dans un même alignement, un autre groupe de 50 commerces. Il y en avait 50 dans la première phase. Alors là, les gens arrivaient de partout. On dit partout, là, c'était autant aujourd'hui, le quartier de 30 attire les gens de très loin. Le Maille-Champlain attirait vraiment les gens de 30, 40, 50 kilomètres, autant sur le Rive-Sud de Montréal. Il y a même beaucoup de gens de Verdun ou de La Salle, il n'y avait pas encore les centres d'achat qui sont présents. Mais ça reste quand même l'attraction numéro un pour les gens plus âgés. C'est un centre d'achat intérieur. Donc, on peut y aller beau temps, mauvais temps. Alors que les nouveaux centres d'achat Steel Power Center, quand il ne fait pas beau, ce n'est pas très intéressant. Et ça permet aussi aux gens qui sont peut-être moins mobiles de pouvoir se promener facilement à l'intérieur en toute sécurité. En 1987, fort de son succès commercial, il s'agrandit en ajoutant également un stationnement étagé. Plus récemment, des rénovations majeures ont été apportées à l'intérieur du bâtiment et aux accès du Maille, transformant complètement l'allure du centre commercial. Dans la foulée, un des premiers établissements de la chaîne Décathlon à s'installer au Canada y a trouvé adresse. D'autres commerces spécifiques ont également rejoint le bâtiment, tels la boulangerie Ange et le détaillant Méran. Les autres établissements de cet îlot ne sont pas en reste non plus. Il est prévu des travaux d'agrandissement importants pour certains d'autres bâtiments de l'îlot. Restez à l'affût pour en découvrir le résultat prochainement. L'ensemble du secteur du Maille-Champlain est localisé à l'intérieur d'un rayon de 1 km de la station du REM Panama. Cette localisation stratégique et le fait que les superficies de terrain soient importantes rendent les terrains de ce secteur propices au redéveloppement. Imaginez, il y a de nombreux avantages à être localisés à moins de 10 minutes à pied d'une station du REM et d'un terminus d'autobus qui dessert toute la rive sud, à être localisés à distance de marche d'une panoplie de commerces et services renommés diversifiés. Ces avantages sont d'autant plus importants pour les futurs résidents que pour les entreprises qui y sont localisées. Cette densité de personnes permet plus de commerces différents, plus d'emplois différents, plus d'animations dans les rues. Mais comment planifier ce redéveloppement pour qu'ils respectent les quartiers matures existants tout en ayant une densité suffisante pour permettre la création de nouveaux milieux de vie? Ça, c'est une question plutôt complexe où aucune réponse n'est simple. Les milieux existants ont toutes leurs caractéristiques, ce qui les rend uniques les uns par rapport aux autres. Pensez aux quartiers de Brossard, chacun a sa signature, ce petit quelque chose qu'ils rend différents des autres. Les nouveaux projets à venir auront aussi les leurs, tout en ayant ce petit quelque chose qui les identifie au centre-ville et qui respecte les quartiers déjà en place. Ils devront également prévoir des équipements publics qui permettront de répondre aux besoins des Brossardois qui sont déjà en place autant qu'à ceux à venir. Mais au-delà des avantages non négligeables de ce secteur, plusieurs contraintes s'ajoutent à la réflexion. Si vous avez décidé d'opter pour la marche à l'écoute de ce balado, vous avez sûrement remarqué les pylônes qui supportent les lignes électriques parallèlement au boulevard Provencher à l'intersection du boulevard Pelletier. Ces lignes de haute tension exigent qu'une certaine distance soit laissée dégagée pour des raisons de sécurité. Ainsi, aucun bâtiment ne peut être construit à proximité de ces lignes. Même les plantations d'arbres sont limitées. Ces exigences réduisent les options possibles pour toute la bande de terrain localisée sous ces lignes. Les espaces généralement associés à ces infrastructures sont donc soit des espaces de stationnement, soit des aires gazonnées avec des aménagements légers ou une combinaison de ces éléments. Quand on est sur Provencher, on se demande parfois si nous sommes dans un couloir aérien, tellement il y a du bruit. Mais ce bruit n'est pas seulement dû au passage d'un avion. C'est aussi surtout le fait de la circulation. C'est un inconvénient majeur pour les piétons ou les cyclistes sur cette rue. Et cet élément est à considérer également pour les gens qui y demeurent et y demeureront dans l'avenir. En continuant le trajet le long du boulevard Pelletier, remarquez où se situent les façades des bâtiments. Du côté des maisons, il y a un alignement continu. Les maisons sont présentes selon un rythme régulier. Mais du côté du maille Champlain, le bâtiment commercial est plutôt loin de la rue. Et seul le stationnement étagé est plus près. Remarquez comment sa hauteur et la sobriété de sa construction lui permettent de s'intégrer dans le paysage. La bande de plantations importante, à la fois des arbres et des vivaces, permet d'ajouter de la végétation et des zones d'ombre sur la rue et le trottoir. Quand on pense à la mobilité active, la conception et l'aménagement actuel du boulevard Pelletier illustrent aussi comment on peut faire cohabiter tous les modes de transport. Chaque mode de déplacement, il y a son espace. Il y a un trottoir de chaque côté pour les piétons. Mais il y a également une bande cyclable dans la rue dans chacune des directions. Et enfin, des voies de circulation réservées aux véhicules. D'autres options d'aménagement favorisant la mobilité active, comme la marche et le vélo, existent également ailleurs dans la ville. On n'a qu'à penser aux nouvelles aménagements sur la rue André, dans le secteur A, près du centre Nathalie Croteau. Les piétons et les cyclistes cohabitent ensemble sur une piste multifonctionnelle, mais qui est localisée hors de la chaussée, qui est destinée, elle, aux véhicules, comme sur le boulevard de Rome. Il est également possible de séparer le trottoir de la rue par une bande plantée ou de concevoir le trottoir et la piste cyclable côte à côte, mais en dehors de la chaussée. Tous ces aménagements-là sont autant de façons de sécuriser le piéton et le cycliste. Ils permettent aussi de rendre plus faciles et agréables les déplacements actifs, comme c'est le cas sur le boulevard Pelletier. Ces types d'aménagements doivent faire l'objet d'une importante réflexion dans une ville comme Brossard, où des orientations fortes en matière de mobilité active ont été développées. Si l'on revient au Mâche-en-Plein, le fait que le bâtiment soit s'éloigné des rues qui bordent son terrain le rend difficile d'accès pour une personne circulant à pied, et même à vélo. Sans compter que, le long du boulevard Tachereau et de l'avenue Auteuil, le terrain est plus bas que la rue, et que peu d'accès destinés aux piétons sont présents. Un autre point intéressant sur ce bâtiment est que la partie du centre commercial où est situé le centre d'escalade Clip & Climb est plus haute que tous les autres bâtiments autour. Mais sa hauteur ne choque pas du tout, justement en raison de la distance entre la rue et le bâtiment. Cet espace commercial avait d'ailleurs été construit à l'époque pour un cinéma IMAX, ce qui explique sa hauteur importante. Terminons maintenant la visite de cet arrêt en vous parlant des bâtiments résidentiels plus élevés qui sont présents à proximité de ce secteur. Malgré ce que l'on pourrait penser, il y a des bâtiments qui ont une certaine hauteur dans le secteur. Sur la rue Palerme, des bâtiments de six étages sont présents. Ces bâtiments, plutôt récents, ont une apparence contemporaine tout en reprenant un style plus classique avec leurs briques rouges. Plus loin, sur l'avenue de Panama, à proximité de notre prochain arrêt, on retrouve également des bâtiments d'une hauteur de six étages. Nous attirons votre attention sur ces bâtiments pour que vous puissiez constater de quelle façon ils s'intègrent dans le voisinage. Ça vous donne aussi une idée de ce que peut représenter une densité plus élevée dans un quartier un peu moins dense. Ce qui nous frappe à première vue, c'est la façon dont ces bâtiments sont localisés sur leur terrain respectif. Ceux de Palerme sont près de la rue, alors que ceux sur Panama sont un peu plus éloignés. La forme des bâtiments aussi est différente, tout comme leur architecture. On remarque aussi la localisation des cases de stationnement. Les cases sont localisées entre le bâtiment et la rue dans un des cas, alors que dans l'autre, elles sont localisées plutôt derrière les bâtiments. Dans les deux cas, toutefois, des cases sont présentes en souterrain également. Parmi ces exemples, et tous ceux que vous connaissez ailleurs, à Brossard ou dans d'autres villes, lesquels, selon vous, conviendraient le mieux au centre-ville que vous envisagez. Et surtout, pourquoi? On a exploré le secteur du Maï-Champ-Lain de façon à vous présenter les changements qui se sont amorcés récemment dans ce secteur. Ces changements sont autant au niveau de l'offre en commerce et services, de l'aménagement actif, aux nouvelles constructions et rénovations. Par contre, de nombreux défis demeurent quant aux façons de planifier l'avenir de ce site. Ce qu'il pourrait être, comment il devrait être aménagé. Ces défis sont tout aussi importants pour le prochain secteur que nous vous ferons visiter. Prochain arrêt, Terminus Panama. Secteur du Terminus Panama. Le Terminus Panama, ou Panama tout court, comme les habitués l'appellent. Tout le monde connaît le Terminus Panama. Mais pour ceux qui n'en sont pas certains, il est localisé à l'intersection du boulevard Tachereau, entre l'avenue de Panama et l'autoroute 10, du côté ouest de Tachereau. Il est le passage obligé d'une bonne partie des déplacements en autobus des Brossardois, mais aussi de ceux des habitants de la rive sud au grand complet. On a tous des souvenirs de Panama. Une histoire de retard ou de rencontre spéciale, un souvenir de mauvais temps ou d'attente interminable. Le Terminus occupe une place particulière, sa place bien aimée. Le Terminus Panama a été créé par la CTRFM, la Commission de transport de la rive sud de Montréal, qui a été inaugurée le 1er juillet 1974. Et surtout à l'époque, les gens travaillaient beaucoup plus à Montréal qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'emplois sur la rive sud. Alors, chaque autobus, chaque circuit d'autobus, devait traverser le pont pour s'en rendre à Montréal. Et là, bien naturellement, les autobus ne sont pas toujours pleins. Alors là, ils ont décidé de faire une navette qui relierait Montréal à la rive sud. Et là, bien, pour avoir un point d'échange, là, ça faisait en sorte que les autobus locaux, au lieu de voyager à demi-plein ou demi-vide, faisaient un échange, une correspondance avec la navette qui allait à Montréal, mais qui avait une fréquence vraiment rapprochée. À l'origine, c'était juste un quai central. Sinon, c'est la correspondance obligatoire avec la navette numéro 45 vers Montréal. C'est un métro de surface sur produit. Bientôt, le REM va prendre la relève, mais ça va rester quand même le même axe. C'est ce qui a permis à la Ville de Brassard de se développer et de grandir. C'est depuis 1985 que le terminus d'autobus Panama est situé à cet endroit. Lorsqu'il a été mis en service, le stationnement incitatif de Panama possédait 930 places. Avant l'arrivée du terminus, peu de choses étaient présentes à cet endroit. Même l'avenue de Panama avait une forme différente. Avant, elle se branchait directement sur le boulevard Pelletier. Elle a été redressée pour permettre la liaison avec le boulevard Tachereau. Le viaduc Pelletier a, quant à lui, été construit à la fin des années 70. En plus, à l'époque, peu de bâtiments occupaient l'espace restant dans ce quadrilatère. Au plus près du terminus, il y avait un immeuble commercial de style strip mall qui abritait le buffet Quirin et un des clubs de billard les plus connus de la rive sud, le Scratch. Le contexte de ce secteur, avec l'arrivée du REM et la relocalisation du terminus, a fait en sorte que le commerce a déménagé avant de fermer ses portes et que le bâtiment dans son ensemble a, quant à lui, été démoli récemment. L'autre bâtiment commercial du secteur a abrité l'épicerie Loblaz. Aujourd'hui, ce bâtiment continue de marquer l'histoire. Il est un des centres de vaccination contre la COVID-19 et son succès a été souligné à maintes reprises. Aujourd'hui, ce secteur est l'un des plus achalandés de la ville. Malheureusement, cet achalandage implique également de la congestion routière. Toute cette affluence est reliée principalement aux accès vers Montréal. C'est à cet endroit, en effet, qu'on peut accéder à partir du boulevard Tachereau, à l'autoroute 10, mais surtout au pont Champlain. D'ailleurs, le trafic diminue considérablement du côté sud de l'autoroute 10, plus on s'éloigne de cet accès à l'autoroute. Ce secteur permet également l'accès au terminus Panama. À chaque jour, c'est plus de 20 000 déplacements de bus en pointe qui s'y effectuent. Ça, c'était avant la pandémie, évidemment. On se rappelle que même les autobus avaient de la difficulté à se rendre au terminus Panama en heure de pointe, tellement la congestion était importante. Cette difficulté d'accès est d'ailleurs un des éléments qui fait partie de la réflexion. Il sera important de permettre aux usagers du transport collectif de pouvoir accéder rapidement au terminus Panama et à la station du REM pour que ce mode de transport demeure une option de déplacement intéressante, mais surtout performante. Cela nous amène à vous parler de la station du REM Panama. Cette station sera la première station du REM sur la rive sud en provenance de Montréal. Le temps de voyage entre la station REM Panama et le centre-ville de Montréal sera de 15 minutes en train. Le REM, c'est comme un métro à ciel ouvert. Si vous avez décidé d'écouter ce balado sur place, vous pourrez constater l'avancement des travaux de construction du rail et de la station Panama, qui sont déjà bien avancés. L'ouverture du REM est prévue pour le printemps 2022. L'accès à la station se fera là où les autobus accédaient auparavant à la voie réservée. Un tunnel sous l'autoroute 10 a été aménagé, à même le tunnel existant pour permettre aux futurs usagers, qui seront à pied et à vélo, d'accéder à la gare. Par contre, du côté du secteur T, on ne connaît pas encore les détails concernant la localisation et l'aménagement du lien qui sera aménagé pour accéder à la gare, car il demeure à finaliser par le constructeur. Cette station agira comme un aimant dans le secteur de Brossard. Ce sera une véritable plaque tournante intermodale de transport collectif. Les autobus qui se rendaient avant à Montréal devront maintenant faire descendre leurs passagers à la station REM Panama. Ce changement dans la façon de fonctionner du transport collectif implique également une révision complète du réseau d'autobus. Le réseau de transport de Longueuil, le RTL, y travaille déjà depuis plusieurs mois. Il planifie une consultation à ce sujet prochainement auprès des citoyens afin que ce soit en place pour l'ouverture du REM. L'ouverture des stations du REM profitera aux commerces qui tireront partie de cette visibilité. En contrepartie, eux aussi attirent des visiteurs. Les nombreux commerces du secteur contribueront et contribuent déjà à générer des déplacements, mais également de l'activité dans le secteur. Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement que le trafic va augmenter. Il a été démontré que la mixité, qu'elle soit entre les commerces ou encore entre les usages comme le résidentiel ou le bureau, a de nombreux avantages dans un secteur. D'abord, les heures d'achalandage des différents usages sont différentes les unes des autres. À titre d'exemple, l'achalandage d'un restaurant est plutôt sur les heures de repas, tandis que celle des bureaux est associée aux heures normales d'affaires. Même chose pour le commerce de détail qui ouvre ses portes à des heures différentes de celles des bureaux. Lorsque ces usages sont localisés à proximité les uns des autres, les déplacements de ces usages sont plus courts et plus facilement accessibles. Tout ça sans que le nombre de déplacements soit réduit, mais la distance entre ceux-ci, elle l'est. Pour vous donner un exemple, si une épicerie est localisée à côté de votre lieu de travail, il serait possible que vous puissiez vous y rendre appuyé sur votre heure de dîner ou immédiatement à la fin de votre quart de travail. Ça pourrait être la même chose pour un restaurant ou un service de nettoyeur. Et imaginez en plus si votre résidence était également localisée à proximité de votre emploi. Ça s'applique également pour un centre-ville même si on n'y travaille pas. Ça peut être une destination récréative ou de loisirs en plus de vous permettre d'y faire quelques achats au passage. Ainsi, plus les commerces et les usages seront diversifiés, plus l'achalandage sera étalé dans le temps et plus il sera facile de vous y déplacer autrement qu'en voiture parce que les distances vont être beaucoup plus courtes. Et si les aménagements sont intéressants et bien conçus, ça rendra encore plus attrayant le fait de se déplacer autrement qu'en voiture parce que chaque déplacement en voiture contribue à augmenter le trafic dans le secteur et diminue la qualité de l'expérience des gens sur place. Plusieurs de ces ingrédients sont déjà présents dans le secteur du Terminus Panama. D'abord, les commerces et services en place sont déjà très attrayants dans le secteur ou à proximité avec accès facile. Pensez au maille Champlain, aux nombreux bureaux, aux établissements d'enseignement postsecondaire présents, tels le cégep de Saint-Jean. En plus, plusieurs propriétaires songent déjà ajouter encore plus d'usages différents, comme des résidences, des commerces, des services et des bureaux. Ensuite, il y a la future station du REM et le Terminus d'autobus. Il y aura de nouveaux liens, des trottoirs et des pistes cyclables qui seront ajoutés dans la foulée du REM. Il est prévu notamment une nouvelle place publique à la sortie de la station. De nouveaux trottoirs seront réaménagés le long de Philippines, plus large et bordés d'arbres. Au niveau des questions qu'on doit se poser pour ce secteur, en plus de ces aménagements, est-ce que certains tronçons supplémentaires de trottoirs ou de pistes cyclables seraient aménagés ? En ce qui concerne les équipements publics, qu'aimeriez-vous retrouver à cet endroit ? Que manque-t-il à ce secteur pour que vous ayez envie d'y aller tous les jours ou simplement pour vous y balader un soir de semaine ou un beau samedi après-midi ? Est-ce que certains types de commerces manqueraient, selon vous ? Et au niveau des aménagements, qu'aimeriez-vous y retrouver ? Des arbres ? Des parcs ? De l'art public ? Des musées ? Des équipements de loisirs ? Mais tous ces équipements auxquels nous pouvons penser nécessitent de l'espace au sol, qui est actuellement occupé en grande partie par du stationnement. Une réflexion s'impose quant à la place que l'on souhaiterait que ce dernier occupe. Le stationnement pour les commerces, les services et les activités récréatives devrait-il être sur rue, en souterrain, au niveau du sol tel qu'il est actuellement ? Et pour le REM, la majorité des cases de stationnement incitatif a été déplacées à la station Brossard. Ce déplacement permettra sans doute de réduire le trafic en période de pointe dans le secteur. Toutefois, comment s'assurer que le niveau de services en transport collectif des Brossardois soit maintenu ? Cette préoccupation majeure devra être solutionnée. Nous terminons donc notre visite de ce secteur sur ces réflexions. Nous reprenons maintenant la route vers notre prochaine destination, prochain arrêt, le sud de l'autoroute 10. Secteur au sud de l'autoroute 10 Bienvenue au sud de l'autoroute 10. Ce secteur particulier inclut les deux rives du boulevard Tachereau localisées entre l'autoroute 10 et le boulevard de Rome. Ce secteur est également très prisé des Brossardois. Sa localisation avantageuse et son offre de commerce et de services diversifiés en font une destination très populaire. On retrouve tout ce dont on pourrait avoir besoin, ou presque. Des rénaux en tête, une coupe de cheveux, une épicerie à faire, un petit resto particulier, de l'essence, presque tous les achats aux services nécessaires à la vie quotidienne, s'y retrouve. Le Brossard s'est développé graduellement vers le sud avec l'arrivée des constructions résidentielles. Le pont Champlain a fait en sorte que les premiers secteurs développés étaient à proximité du pont Champlain. Une fois ces secteurs-là majoritairement construits, les terrains vacants étaient au sud de l'autoroute des cantons de l'Est. À l'origine, le boulevard Tachereau, c'était une voie de transit. Comme il y avait très peu de résidents, il y avait peu de commerce. Qui dit voie de transit, dit voyageurs. Et le boulevard Tachereau, c'était l'endroit où il y avait des motels. Les motels qui ont apparu après la Deuxième Guerre mondiale permettaient aux gens d'avoir lieu privé pour faire des rencontres. Ou encore, lorsque les gens voyagent, justement, on parle d'avant l'Expo, on parle des années 40 et 50. Tranquillement, ces motels-là ont évolué pour l'Expo 67. Alors là, il s'en est bâti plusieurs. Mais c'était à peu près tout ce qu'il y avait à ce moment-là. La construction de résidences a fait en sorte que les terrains ont pris beaucoup de valeur. Les grands propriétaires immobiliers ont acheté les motels l'un après l'autre. Et là, ils ont commencé à construire des mini-centres commerciaux. Mais le premier, ça a été vraiment le deuxième centre commercial de Bretard, qui était la place Portobello. Ce secteur de Brossard a une histoire presque aussi longue que celle de la ville. Parmi les éléments incontournables de ce secteur, il y a la place Portobello. Elle a été construite en 1965 avec comme magasin phare le premier Wulco du Québec. Un magasin qui était très populaire dans le temps. Par la suite, il s'est successivement agrandi en 1966, 1973, 1974, 1987, 1990 et 1991 pour finalement être complétée par la construction en 1992 du Rénaudépôt, encore sur place aujourd'hui. Plus récemment, la station-service localisée à l'avant de la place Portobello a été démolie et remplacée par deux commerces de restauration, le Chocolato et le Wendy's. Ce bâtiment n'est pas le seul à avoir beaucoup changé au fil des ans. De l'autre côté du boulevard, les transformations aussi ont été importantes. Il est difficile de penser considérant le succès important du centre commercial qui abrite aujourd'hui le Kimphat qu'il n'a pas toujours été là. Pourtant, ce bâtiment abritait il y a une quinzaine d'années une piste de go-kart. Même chose pour le bâtiment voisin occupé par le concessionnaire Ford. En 2011-2012, des travaux d'agrandissement majeurs ont été apportés au bâtiment. Ce bâtiment, par sa hauteur de trois étages et son implantation près de la rue, permet d'illustrer de quelle façon les sites en bordure du boulevard Tachereau pourraient se redévelopper. Si vous êtes sur place, profitez de votre visite pour comparer l'effet des différents volumes de bâtiments qui sont présents dans ce secteur. Cela vous permettra de pouvoir comparer et évaluer les effets que peuvent avoir la taille des bâtiments selon l'endroit où ils sont localisés sur un terrain. D'un côté, on a un bâtiment de trois étages près de la rue et du côté de la place Porto Belo, la partie qui accueille des bureaux à une hauteur plus importante, mais est beaucoup plus éloignée de la rue. L'effet sur l'expérience est complètement différent. Quand on pense à l'expérience, il faut également avoir en tête les piétons et les cyclistes. On remarque que la portion du boulevard Tachereau au sud de l'autoroute 10 possède des caractéristiques bien ailleurs. De ce côté-ci, au sud de la 10, le caractère du boulevard Tachereau s'apparente davantage à une grande route comparativement du côté nord. Il y a beaucoup plus de fûts de circulation et d'animation qui sont présents au côté nord, alors qu'au sud, c'est plus ouvert et il y a moins de contraintes pour les voitures. Cet avantage aux automobilistes rend la mobilité des piétons et des cyclistes difficile. Si vous avez fait la route entre le Terminus Panama et la Place Portobello, d'abord, félicitations. Mais vous avez aussi sûrement constaté la longueur importante du parcours et le bruit très important qui émane de la circulation. Le chemin est sécuritaire, oui, mais le parcours, lui, n'est vraiment pas agréable. Cette constatation-là est la même que ce soit pour longer le boulevard Tachereau ou pour le traverser. Les traverses sont longues, tout comme le temps d'attente pour traverser le boulevard. Pour l'instant, donc, malgré la proximité physique de la station du REM avec les secteurs T et M, s'y rendre rapide aujourd'hui est presque impensable. Le projet du REM prévoit d'ajouter une nouvelle connexion pour les piétons et les cyclistes dans le secteur T, près de la Place Portobello. D'ailleurs, la Ville travaille actuellement à s'assurer que ce lien soit le plus bénéfique possible pour les brossardois et que les nuisances qu'il pourrait occasionner soient réduites au maximum. Mais les différences entre le côté nord et sud du boulevard Tachereau ne s'arrêtent pas là. Quand on regarde attentivement, même les deux côtés de Tachereau dans cette portion du boulevard sont différents. Du côté père, vers l'autoroute 30, les terrains commerciaux sont adossés aux résidences. La profondeur des terrains est très limitée, surtout quand on la compare à celle du terrain de la Place Portobello. La présence de bâtiments commerciaux à proximité des zones résidentielles peut occasionner certains désagréments. La grande proximité des commerces près des résidences du côté père est d'ailleurs la source de nuisances sonores et visuelles causées par les activités qui s'y déroulent, comme le chargement ou les activités en soirée. Ces nuisances sont également présentes, mais à un niveau moindre, du côté de la Place Portobello, le long de la rue Tisserand, en raison de la distance qui est plus grande avec les résidences. Toutefois, l'effet de cette distance et la présence de la rue Tisserand rend visibles les nombreux quais de chargement et de déchargement. Ces quais sont essentiels au bon fonctionnement des commerces et, tant que des commerces seront présents, des quais seront nécessaires. Le bruit qui émane du boulevard Tachereau est encore présent de ce côté de l'autoroute 10. Cet élément est une contrainte importante à prendre en considération. Tout comme le secteur du Maille-Champlain ou celui du boulevard Lapinière, le bruit diminue de façon importante derrière les constructions. Conserver et même ajouter des bâtiments entre le boulevard Tachereau et les bâtiments résidentiels permettraient donc de réduire les nuisances sonores causées par le boulevard pour les résidents à proximité. Les nuisances, quelles qu'elles soient, sont évidemment à prendre en considération lors de la réflexion sur le scénario de vision à retenir, tout comme les îlots de chaleur importants. Un petit boisé est actuellement présent à proximité de l'autoroute 10. Son état actuel est plutôt délaissé. Mais une réflexion s'impose quant à la vocation qui serait à donner à cet espace naturel pour l'avenir. Plusieurs éléments positifs de ce secteur sont également à garder en tête. Ce secteur est très populaire pour les brossardois. Les nombreux commerces présents offrent des produits et des services nécessaires et appréciés des citoyens. Cette offre commerciale joue un rôle important qu'il sera important de considérer dans la vision adoptée. Nous reprenons maintenant la route en direction de notre prochain et dernier arrêt, l'hôtel de ville. En voiture! Mais avant, comme vous commencez à être exténué après avoir marché ces quelques kilomètres, nous vous suggérons une pause au chocolatot avec un excellent cornet trempé dans le chocolat. Miam! Le format bébé est conseillé. Bonjour, monsieur chocolatot. Hôtel de ville, vous êtes maintenant arrivé à votre destination finale. Nous en sommes maintenant au dernier arrêt de notre voyage dans le futur centre-ville de Brossard. Nous nous attarderons pour ce quartier sur son histoire et ses richesses, d'autant plus que vous êtes nombreux à le fréquenter. Et pour ceux qui ont fait le voyage en personne, profitez-en pour faire la découverte de la richesse des lieux. Le premier coup d'œil que vous jeterez à l'hôtel de ville conduira votre regard vers le nouveau parvis. Nous aimerions attirer votre attention sur la sculpture d'Armand Vaillancourt, localisée à gauche du bâtiment, près du boulevard de Rome. Elle a été acquise en 1962 par la ville de Brossard. Intitulée Hommage à la classe ouvrière, elle a beaucoup voyagé dans la ville à travers les années. Elle est maintenant à l'hôtel de ville depuis 2007 et l'emplacement où elle a été installée a été baptisée la place des pionniers. Et ces pionniers font référence à tous les brossardois. C'est d'ailleurs en 1988 que, pour la première fois, le conseil municipal déclare publiquement la ville de Brossard comme étant une ville multiculturelle. En 1988, le recensement indiquait que 41 groupes ethniques différents représentaient 34 % de la population brossardoise totale. La ville comptait alors 57 441 habitants. Maintenant, Brossard compte plus de 90 000 habitants. Et cette déclaration prend un sens encore plus important. Les résultats du dernier recensement indiquent que plus de 57 groupes ethniques sont présents à Brossard. Il y a de quoi être fier. D'ailleurs, dans plusieurs groupes de consultation dernièrement, cette caractéristique de la ville a été identifiée comme une richesse importante. Passons maintenant au bâtiment qui se trouve dans le pôle de l'hôtel de ville. Le plus important est évidemment l'hôtel de ville lui-même. Fait à noter, l'hôtel de ville n'a pas toujours été situé à cet endroit. Anciennement, il était localisé sur le boulevard Mat. Il a ensuite déménagé à plusieurs reprises avant d'être là où il est aujourd'hui. C'est en 1990 qu'il a eu lieu de domicile sur le boulevard Rome, là où il est actuellement. Malgré son jeune âge, l'hôtel de ville a été récemment rénové pour répondre aux besoins des brossardois. Ses travaux avaient plusieurs volets. D'abord, un entretien général du bâtiment a été fait pour en préserver l'État. Des nouvelles fenêtres ont été ajoutées dans la salle du conseil ainsi que de l'éclairage pour mettre en valeur le bâtiment. Afin de réduire l'empreinte du bâtiment sur les îlots de chaleur, des toits verts ont été ajoutés. L'aménagement paysager en bordure du boulevard de Rome et de l'avenue San Francisco a été entièrement refait. Le nouveau parvis à l'avant du bâtiment a remplacé le débarcadère d'autos qui n'étaient pas utilisés. Cet espace a été redonné à tous les citoyens et permet de mettre en valeur le bâtiment. Des tables et des bancs ont été ajoutés. Des plantations aussi et une attention particulière a été apportée pour s'assurer de préserver les arbres existants. Les aménagements existants de la bibliothèque ont été préservés tels quels. Si jamais vous avez l'occasion de vous y promener au printemps, vous pourrez admirer les magnifiques fleurs roses des pommetiers qui bordent de l'allée piétonne. Et en été, ces arbres fruitiers ombragent les bancs qui parsèment le parcours. Pourquoi ne pas vous y arrêter pour lire un livre que vous a emprunté à la bibliothèque? L'hôtel de ville abrite une panoplie de services pour les citoyens, vous le savez. Le plus connu est sans conteste de services brossards. C'est auprès des employés de services brossards que vous pouvez obtenir des réponses à toutes vos questions, payer vos taxes, acheter la licence pour votre chien, faire faire votre carte de bibliothèque et j'en passe. La liste des services que ces employés dévoués vous offrent est vraiment imposante. Le comptoir de l'urbanisme y a également une adresse à l'intérieur, tout près des comptoirs de services brossards. Accessible actuellement sur rendez-vous en raison de la pandémie, il est possible d'y obtenir tous les services relatifs à l'urbanisme, que ce soit des informations pour une nouvelle construction, un agrandissement, une nouvelle piscine ou même une remise. Les préposés qui vous accueillent répondront à toutes vos questions. Un nouveau volet de permis en ligne est maintenant disponible aussi. Certains permis peuvent être demandés et obtenus dans le confort de votre foyer. Au bout de vos doigts, allez jeter un oeil sur le site de brossard.ca pour plus de détails. On trouve également au premier étage de l'hôtel de ville la salle du conseil. À l'heure actuelle, cette salle est malheureusement fermée à la population en raison du contexte sanitaire actuel. Plusieurs autres services à la population ont domicile à l'hôtel de ville, dont vos élus qui ont un bureau. D'ailleurs, la très grande majorité des employés de brossard y travaillent. Seuls les travaux publics et les employés de soutien affectés aux bâtiments n'y sont pas. Parmi ceux-ci, il ne faut pas oublier les brigadiers, les sauveteurs, les surveillants de centre, tous ces employés qui contribuent à fournir aux citoyens des services et à prendre soin des bâtiments publics et de leurs occupants. Les derniers et non les moines sont les employés de la bibliothèque. La bibliothèque est un autre élément important du pôle de l'hôtel de ville. Elle est accessible aux citoyens que ce soit à partir de l'hôtel de ville ou par ses accès sur l'avenue de San Francisco ou le stationnement extérieur. Mon nom est Suzanne Payette, je suis la directrice de la bibliothèque Georgette Lepage. Pour bien en parler, il faut d'abord connaître son histoire parce que c'est un service aux citoyens avant d'être un édifice municipal. En 1972, l'Union des familles se dit qu'il faudrait donner sa prise de bibliothèque aux jeunes. Donc, ça devient un service bénévole et l'Union des familles a fait un partenariat avec la commission scolaire pour, à l'été 1972, utiliser un local de l'école Guillaume-Vignal à Brossard. En 1976, la Ville a dit qu'il faudrait municipaliser le service et qu'il trouve que c'est un bon service à donner aux citoyens. Donc, ils vont de l'avant avec un projet de bibliothèque et pour ce faire, ils vont embaucher le premier directeur de la bibliothèque de Brossard, M. Yvon Lacroix, qui est un jeune bibliothécaire. Et M. Lacroix va vraiment travailler à développement des services, développement des collections. Tout le règne de M. Lacroix, la bibliothèque va passer de 620 m à 2 000 m2. Et il va mettre en place une des premières audio-vidéothèques de l'époque qui va être très, très, très populaire. Lorsqu'il quitte pour s'en aller à la grande bibliothèque, c'est Mme Danielle Champagne, une de ses employées qui est bibliothécaire auprès du secteur des enfants, qui va prendre le relais à la direction de la bibliothèque. Mme Champagne, elle, elle rentre dans l'ère du grand virage technologique. Elle va automatiser le catalogue et le service du prêt. Elle va acheter des postes internet, offrir une collection de cidérames de références, mettre en place un centre à faire. Le succès Rélione et l'Association des bibliothèques publiques du Québec décerne à la bibliothèque de Brossard le prix Eureka pour la catégorie des villes de 50 000 habitants, ainsi que le prix Innovation pour le programme Histoire au bout du fil. Déjà, les bibliothèques de Brossard rayonnent partout au Québec. À la fin des années 90, toujours avec Mme Champagne, on va procéder à l'édification de la bibliothèque qui est la bibliothèque actuelle sur l'avenue Saint-Francisco. Un bâtiment de 4700 m2 sur trois étages qui est adjacent à l'hôtel de ville. Dans laquelle, entre autres, on va retrouver un laboratoire de formation informatique et financé par la fondation Ville et Melinda Gates. En 2007, Mme Champagne prend sa retraite et je suis l'heureuse élu pour prendre la relève. En 2008, le conseil a attribué le nom de Georgette Lepage au bâtiment de la bibliothèque. Mme Lepage ayant été mairesse de la ville de 1983 à 90. On a mis en place Brossardana en images. C'est un site internet qui raconte l'histoire de la ville avec les photos que nous avions dans notre collection. En 2012, le livre numérique devenait un incontournable et la bibliothèque de Brossard, bien entendu, a été une des six premières bibliothèques à donner accès au service prénumérique.ca qui aujourd'hui est partout au Québec dans toutes les bibliothèques publiques. Donc, tout ça mène évidemment à des raménagements intérieurs de la magnifique bibliothèque qu'on a sur San Francisco. Le premier a été de créer l'aménagement Soda qui est situé au sous-sol de la bibliothèque et qui accueille les adolescents. Donc, tous les jours après l'école, les jeunes peuvent se retrouver dans leur espace qui est ouvert juste après les heures de classe pour eux. Ensuite, on a aménagé l'espace plus parce qu'on s'est dit qu'il y a des gens qui viennent à les bibliothèques qui ont peut-être de la difficulté à se déplacer, qui ont des problèmes visuels. Donc, dans cet espace-là qui est au rez-de-chaussée, on retrouve les livres audio, les larges visions, évidemment, les fauteuils très confortables. Puis, 2017, le gouvernement du Québec lance son grand plan numérique et on veut en faire profiter aussi les citoyens brossardois. Donc, le laboratoire de formation informatique est complètement réaménagé pour devenir un lieu de création numérique qu'on appelle FabLab. On retrouve au FabLab des imprimantes 3D à filaments, à résine, découpes, contrôles numériques, numériseurs, presse-chaleur, découpes au laser, brodeuses numériques, imprimantes de grand format, etc. Et, rapidement, ce lieu-là fait fureur et est envahi autant par les adolescents que les tout-petits. Donc, la foule d'enfants qui envahissent l'espace nous dit « Ouais, peut-être qu'il faut créer autre chose. » malheureusement, c'est la pandémie qui nous arrive et tout arrête. Mais le projet pour les enfants continue à avancer. On va travailler très fort à l'intérieur de la bibliothèque pour aménager un espace jeune renouvelé dans lequel on va retrouver une forêt enchantée pour les plus petits qui permet un petit coin d'émerveillement de lecture pour les petits. On installe un atelier dédié aux technologies en plein centre de l'espace. Dans cet atelier-là, dès l'automne 2021, on aura des activités de robotique, de réalité virtuelle. On va avoir des Lego Mindstorms. Évidemment, il y a des postes iPad partout dans l'étage. Donc, on a essayé de développer pour les enfants un lieu attractif. Puis, une fois qu'ils sont là, on pourra toujours leur montrer les livres puis leur faire découvrir d'autres choses que les technologies. En conclusion, la bibliothèque de Brossard, c'est 50 employés passionnés, dédiés aux services aux citoyens qui veulent faire de leur bibliothèque un lieu convivial accessible pour tous les Brossardois où on permet l'apprentissage, la formation, la rencontre, les créations. Et on est convaincus que ça, ça contribue à la cohésion sociale de la société Brossardoise. Le troisième et dernier élément qui complète le trio de la visite de notre pôle civique est le centre socioculturel. Ce bâtiment a été construit en 1987 et était occupé à l'époque par les buffets de la Montérégie. En juin 1992, la Ville a acquis le bâtiment pour pouvoir améliorer son offre de services publics. Pour ceux qui ont vécu la crise du verglas, peut-être avez-vous séjourné aussi à l'intérieur du centre socioculturel? Après cinq jours de crise, probablement que c'est la pire journée de toutes. Ça s'est encore détérioré sur la rive sud de Montréal qui est la région la plus touchée, ce qui fait que pour le moment... Ce bâtiment a en effet servi de refuge pendant la crise du verglas. Il a été le premier point de secours avant que les résidents qui en ont eu besoin soient déplacés vers les écoles qui étaient plus adaptées. Aujourd'hui, le centre socioculturel est un lieu d'accueil privilégié pour les expositions en arts visuels. On y retrouve d'ailleurs la galerie d'art René Blin au sous-sol. Le bâtiment offre aussi beaucoup plus de services. Il y a deux salles de danse, un atelier, trois salles de musique et la salle polyvalente Alphonse Lepage. L'école de musique de la ville de Brossard y est située. De plus, chaque année depuis 1992, le Salon des arts visuels s'y tient, tout comme le Salon des métiers d'art depuis 1993. L'ensemble du pôle de l'hôtel de ville est situé à la limite du rayon de 1 km de la station du REM Panama. Ça signifie que ce pôle est situé environ 15 minutes à pied de la station. Il aura un rôle important à jouer dans la vision que la ville adoptera pour le centre-ville à la fin du processus participatif de révision. Pour y arriver, nous vous invitons à réfléchir aux multiples rôles que l'hôtel de ville, la bibliothèque et le centre socio-culturel jouent actuellement, mais aussi aux rôles que vous voudriez qu'ils jouent dans l'avenir. Merci d'avoir fait ce voyage avec nous. Nous espérons que vous avez apprécié chaque minute passée en notre compagnie et que vous avez appris un peu plus sur le futur centre-ville de Brossard. Avec ce balado, nous voulions vous permettre de redécouvrir ce territoire exceptionnel et riche en histoire, tout en vous permettant de prendre connaissance des enjeux à venir. La participation importante des Brossardois au processus de révision du PPU témoigne de l'intérêt qui est porté à cette démarche. Votre vision est au cœur de l'avenir de la ville et va contribuer à l'améliorer. Nous vous invitons à rester informés sur les prochaines étapes de consultation associées à la révision du PPU et à participer aux étapes à venir. Tous les détails sont sur le site brossard.ca baroblique centre-ville. Nous vous souhaitons un bon séjour dans le secteur de l'hôtel de ville et un bon retour à la maison. Merci d'avoir voyagé avec nous. Bonne journée! Ce projet est réalisé grâce au programme d'aide financière pour la planification des milieux de vie durable du ministère des Affaires municipales et de l'habitation, ainsi qu'au programme d'aide financière à la conception et à l'aménagement des aires TOD de la communauté métropolitaine de Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada